Carlos Castaneda, le don de l'aigle, chapitre 14, Florinda Nous étions entièrement du même avis, Lagorda et moi. Quand Suleika eut achevé de nous enseigner les subtilités du rêve, nous avions accepté le fait indéniable que la règle est une carte, qu'il existe une autre conscience cachée en nous et qu'il est possible de pénétrer dans cette conscience. Don Juan avait accompli ce que prescrivait la règle. La règle détermina également sa démarche suivante. Il fallait qu'il me présente à Florinda, le seul de ces guerriers que je n'avais pas rencontré. Don Juan me dit que je devais aller chez elle toute seule parce que ce qui se produirait entre Florinda et moi ne concernait pas les autres. Il me dit que Florinda allait être mon guide personnel, exactement comme si j'étais un nagual tel que lui. Il avait eu le même genre de relation avec le guerrier du clan de son bénéfactor homologue de Florinda. Don Juan me laissa un jour à la porte de la maison de Nelida. Il me dit d'entrer car Florinda m'attendait à l'intérieur. « C'est un honneur de faire votre connaissance, » dis-je à la femme que je rencontrais dans le vestibule. « Je suis Florinda, » me répondit-elle. « Nous nous regardâmes en silence, j'étais comme stupéfié. Mon état de conscience était plus aigu qu'en aucune circonstance auparavant, et jamais je ne devais éprouver plus tard une sensation comparable. » C'est un beau nom, réussis-je à articuler, mais j'aurais voulu dire bien davantage. La mélodie d'où s'est prolongée des voyelles espagnoles rendait son nom fluide et sonore, surtout le I après le R. Ce n'était pas un nom rare, mais je n'avais rencontré jusque-là personne qui fût l'essence même de ce nom. La femme devant moi s'adaptait à lui comme s'il avait été fait pour elle, ou peut-être comme si elle avait été modelée elle-même, sa personne à la mesure de son nom. Physiquement, elle ressemblait à Nélida, trait pour trait, sauf qu'elle paraissait plus sûre d'elle-même et dotée de plus de pouvoir. Elle était assez grande et mince. Elle avait le teint mat des peuples méditerranéens, le type espagnol ou peut-être français. Elle était âgée, sans paraître faible ou même vieillie. Son corps semblait souple et lancé, de longues jambes, des traits accusés, une bouche petite, un nez finement ciselé, des yeux sombres et des cheveux blancs nattés. Pas de joues affaissées, pas de rides sur son visage ni de plis dans son cou. Elle était vieille comme si on l'avait maquillée pour paraître vieille. Quand je me rappelle, avec le recul du temps, ma première rencontre avec elle, il me vient à l'esprit une chose sans la moindre relation directe, mais pourtant tout à fait à propos. J'ai vu un jour dans un hebdomadaire la reproduction d'un cliché datant de vingt ans plus tôt représentant une actrice de Hollywood, jeune à ce moment-là, mais maquillée pour paraître plus âgée de vingt ans afin de jouer le rôle d'une femme vieillissante. Le journal avait placé en regard une photographie de la même actrice après vingt années réelles de vie très éprouvante. C'est un jugement tout à fait personnel, mais Florinda ressemblait plutôt à la première photo de l'actrice, une femme jeune, maquillée pour paraître âgée. « Alors, qu'est-ce qui nous arrive, hein ? » dit-elle en me pinçant le bras. « Vous n'avez pas belle allure ? C'est mou ? On se laisse aller sans vergogne, sans doute. » La brusquerie me rappela celle de Don Juan, de même que la flamme intérieure de son regard. Je m'étais aperçu en songeant à mes relations passées avec Don Juan que ses yeux étaient toujours en repos. On ne pouvait déceler aucune agitation en eux. Ce n'était pas que les yeux de Don Juan fussent beaux à regarder. J'avais déjà vu des yeux magnifiques, mais jamais je n'en avais trouvé qui parlait. Les yeux de Florinda, comme ceux de Don Juan, me donnaient l'impression d'avoir été les témoins de tout ce dont on peut être témoin. Ils étaient calmes, mais non doux. La flamme avait été chassée en dedans, et s'était muée en une chose que je ne saurais qualifier autrement que vie intérieure. Florinda me fit traverser le salon, puis nous sortîmes dans un patio couvert. Nous nous installâmes sur des fauteuils confortables, semblables à des bergères. Ses yeux semblaient chercher quelque chose sur mon visage. « Savez-vous qui je suis et ce que je suis censé faire pour vous ? » me demanda-t-elle. « Je savais d'elle et de ses relations avec moi, » lui dis-je, le peu que Don Juan m'avait esquissé. Dans le courant de mon explication, je l'appelais Donia Florinda. « Ne m'appelez pas Donia Florinda, » me coupa-t-elle avec un geste enfantin d'agacement et de gêne. « Je n'en ai pas encore l'âge et je ne suis pas assez respectable. » Je lui demandais comment elle voulait que je m'adresse à elle. « Florinda, tout court, fera très bien la faire, » me dit-elle. « Quant à ce que je suis, je peux vous le dire sans embâge, un guerrier femme qui connaît les secrets de l'art du traqueur. Et quant à ce que je suis censé faire pour vous, je peux vous révéler que je vais vous enseigner les sept premiers principes de cet art, les trois premiers principes de la règle des traqueurs et les trois premières manœuvres. » Elle ajouta qu'il était normal qu'un guerrier oublie ce qui se produit quand les relations se situent sur le côté gauche et qu'il me faudrait des années pour ressaisir tout ce qu'elle allait m'enseigner. Elle me dit que son enseignement ne serait qu'un commencement, qu'un jour elle finirait de m'instruire, mais dans des circonstances différentes. Je lui demandais si cela l'ennuyait que je lui pose des questions. « Faites comme il vous plaira, » me dit-elle. « Je n'ai besoin de votre part que d'une chose, votre engagement à mettre mes leçons en pratique. Après tout, vous savez d'une manière ou d'une autre tout ce dont nous allons discuter. Vos handicaps sont les suivants. Vous n'avez aucune confiance en vous et vous refusez à faire appel à votre savoir sous forme de pouvoir. Le Nagual étant un homme, vous paralyserait. Vous ne pouviez pas agir par vous-même. Seule une femme peut vous libérer de cela. Je commencerai par vous raconter l'histoire de ma vie, » poursuivit-elle, « et à travers ce récit, certaines choses deviendront claires pour vous. Je serai obligé de vous raconter tout par fragments. Il vous faudra donc venir ici assez souvent. » Sa spontanéité apparente à me parler de sa vie m'étonna, car tous les autres se montraient réticents à révéler des détails personnels sur eux-mêmes. Après des années passées, avec eux, j'avais accepté si aveuglément leur façon d'être que le désir spontané de Florinda de me faire part de sa vie personnelle me parut anormal. Ses paroles me mirent immédiatement sur mes gardes. « Je vous demande pardon, comment sais-je ? Vous venez de dire que vous alliez me révéler votre vie personnelle ? » « Pourquoi pas ? » demanda-t-elle. Je lui répondis par une longue explication qui reprenait les propos de Dondroine sur la force négative de la vie personnelle et sur la nécessité, pour un guerrier, de l'effacer. Je conclus en lui déclarant qu'il m'avait interdit de parler de ma propre vie. Elle éclata d'un rire de fausset. Elle avait l'air ravie. « Cela ne s'applique qu'aux hommes, me dit-elle. Le non-faire de votre vie personnelle consistera à compter des histoires, sans cesse, mais pas une seule sur votre moi réel. Voyez-vous, être un homme signifie que vous avez derrière vous une histoire dense et compacte. Vous avez une famille, des amis, des connaissances, et chacun de ces êtres se fait de vous une idée précise. Être un homme signifie que vous êtes responsable. « Vous ne pouvez pas disparaître aussi facilement qu'une femme. Pour pouvoir vous effacer vous-même, il vous faut de nombreux efforts. Mon cas est différent. Je suis une femme et cela me confère un avantage magnifique. Je ne suis pas responsable. Savez-vous pas que les femmes ne sont pas responsables ? » « Je ne sais pas ce que vous entendez par « responsable », lui dis-je. » « Je veux dire qu'une femme peut disparaître facilement, » répliqua-t-elle. « Une femme peut, par exemple, se marier. Elle appartient alors à son mari. Dans une famille avec beaucoup d'enfants, les filles sont écartées très tôt. Personne ne compte sur elle et il y a des chances que certaines disparaissent sans laisser de traces. Tout le monde accepte facilement leur disparition. Un fils, en revanche, est quelque chose sur lequel on compte. Un fils a du mal à s'éclipser et à disparaître. Mais même s'il y parvient, il laisse des traces derrière lui. Bien plus, les fils se sentent coupables de disparaître. Les filles, non. Quand le Nagual vous entraînait à garder votre bouche close sur votre vie personnelle, il entendait vous aider à surmonter votre sentiment d'avoir fait du mal à votre famille et à vos amis, qui comptaient sur vous d'une manière ou d'une autre. Après une lutte de toute une vie, le guerrier mâle finit, bien entendu, par s'effacer lui-même. Mais cette lutte fait payer un lourd tribut à l'homme. Il devient secret et il se méfie toujours de lui-même. Une femme est déjà toute prête à se désintégrer dans le vide. En fait, c'est ce que l'on attend d'elle. Étant femme, je ne suis pas contrainte au secret. Je m'en moque, comme d'une guigne. Le secret est le prix dont vous devez payer, vous les hommes, le fait d'être important dans la société. Le conflit n'est que pour les hommes parce que s'effacer les blesses. Ils trouveraient d'invraisemblables moyens de ressurgir quelque part, d'une manière ou d'une autre. « Tenez, prenez comme exemple vous-même. Vous vous promenez partout en faisant des sermons. » Berlinda me rendait nerveux d'une façon très particulière. J'éprouvais en sa présence une agitation étrange. J'avoue sans réticence que Don Juan et Silvio Manuel me rendaient nerveux et craintif eux aussi. Mais c'était un sentiment différent. En réalité, j'avais peur d'eux, surtout de Silvio Manuel. Ils me terrifiaient. Mais j'avais pourtant appris à vivre avec ma terreur. Berlinda, en revanche, ne m'effrayait pas. Ma nervosité provenait du fait que son savoir-faire m'agacait, comme une menace latente. Elle ne me regardait pas fixement, comme Don Juan ou Silvio Manuel. Ils fixaient toujours les yeux sur moi jusqu'à ce que je détourne mon visage en signe de soumission. Florinda me lançait de simples coups d'œil. Ses yeux se déplaçaient continuellement d'une chose à l'autre. Elle semblait examiner non seulement mes yeux, mais le moindre centimètre de mon visage et de mon corps. Tout en parlant, ses regards rapides passaient de mon visage à mes mains, ou à ses pieds, ou au toit du patio. « Je vous mets mal à l'aise, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Sa question me prit complètement au dépourvu. J'éclatais de rire. Son ton n'était pas du tout menaçant. « Oui, oui, » répondis-je. « Oh, c'est parfaitement compréhensible, » reprit-elle, « vous avez l'habitude d'être un homme. Pour vous, une femme est un objet fabriqué à votre intention. Pour vous, une femme est stupide. Le fait que vous êtes un homme et le nagual rend les choses encore plus difficiles. » Je me sentis obligé de me défendre. Je la tenais pour une femme très prétentieuse, j'eus envie de lui dire. Je me lançais de bon cœur, mais je m'arrêtais presque aussitôt, confondu, en l'entendant éclater de rire. C'était un rire joyeux, jeune. Don Juan et Don Gennaro riaient tout le temps de moi, et leur rire était jeune, lui aussi. Mais celui de Florinda avait une vibration différente. Il n'y avait dans son rire ni hâte, ni tension. Je crois que nous ferions mieux de rentrer, dit-elle. Vous ne trouverez rien d'exceptionnel. Le nagual, Juan Matus, vous a déjà amené un peu partout dans le monde. C'était important pour ce qu'il avait à vous raconter. Je dois vous parler de choses d'un autre genre qui exigent un autre décor. Nous nous assîmes sur un divan de cuir dans une petite chambre donnant sur le patio. Je me sentis plus à l'aise à l'intérieur. Elle se lança aussitôt dans l'histoire de sa vie. Elle me dit qu'elle était née dans une famille aisée qui vivait dans une assez grande ville du Mexique. Comme elle était fille unique, ses parents l'avaient gâtée depuis sa naissance. Sans la moindre trace de fausse modestie, Florinda m'avoua qu'elle avait toujours eu conscience d'être belle. Elle me dit que la beauté est un démon qui grandit et se multiplie quand on l'admire. Elle m'assura qu'elle pouvait affirmer sans l'ombre d'un doute que ce démon est le plus dur à vaincre et que si j'examinais autour de moi les êtres beaux, je trouverais au bout du compte les personnes les plus méchantes que l'on puisse imaginer. Je n'avais nulle envie de discuter avec elle, mais j'aurais bien voulu lui dire qu'elle se montrait excessivement catégorique. Elle dut deviner mes sentiments car elle me fit un clin d'œil. « Tous méchants, vous pouvez me croire, » reprit-elle. « Mettez-les à l'épreuve, renchérissez sur l'idée qu'ils se font de leur beauté et de leur importance. Vous verrez vite ce que je veux dire. » Elle m'expliqua qu'elle aurait vraiment mauvaise grâce d'attribuer à ses parents ou à elle-même la responsabilité de sa suffisance car tout le monde autour d'elle avait conspiré depuis sa tendre enfance à la faire se sentir importante et unique. « Quand j'avais quinze ans, » poursuivit-elle, « Je croyais que rien de plus sensationnel que moi-même n'était jamais venu au monde. » Tout le monde le disait, d'ailleurs, surtout les hommes. Elle m'avvoit que tout au long de son adolescence, elle s'était abandonnée aux attentions et à l'adulation de vingtaines d'admirateurs. À dix-huit ans, elle avait choisi très judicieusement le meilleur mari possible dans le rang de ses onze prétendants les plus sérieux. Elle avait épousé Celestino, un homme qui avait des biens au soleil, son aîné de quinze ans. Florinda me décrivit sa vie de femme mariée comme le paradis sur la terre. À l'énorme cercle d'amis qu'elle avait, s'étaient ajoutés ceux de Celestino, elle avait l'impression de vivre des vacances sans fin. Sa félicité ne dura cependant que six mois, qui passèrent d'ailleurs presque inaperçus. Tout se cheva d'une façon soudaine et horrible. Elle contracta une maladie mystérieuse qui fit d'elle une infirme. Son pied, sa cheville et son mollet gauche se mirent à gonfler. La ligne de sa belle jambe était condamnée. L'enflure devint si forte que les tissus cutanés commencèrent à se boursoufler et à éclater. Tout le bas de sa jambe, au-dessous du genou, devint un paquet de croûte produisant une sécrétion pestilentielle. Sa peau durcit, on diagnostiqua l'éléphantiasis. Les tentatives des médecins pour la guérir se révélèrent vaines et douloureuses. Elles finirent par conclure que seule l'Europe possédait des centres médicaux suffisamment avancés pour entreprendre un traitement réel. En trois mois, le paradis de Florinda s'était muet en enfer sur la terre. Désespérée véritablement aux supplices, elle aurait préféré mourir plutôt que de continuer ainsi. Ses souffrances étaient si émouvantes qu'un jour une servante, incapable d'en supporter plus longtemps le spectacle, lui avoua que l'ancienne maîtresse de Celestino l'avait soudoyée pour verser un filtre dans sa nourriture. Un poison fabriqué par des sorciers. La servante, comme preuve de son repentir, promit de conduire la jeune femme chez une guérisseuse. La seule personne capable, disait-elle, de contrebattre les effets d'un poison de ce genre. Florinda sourit au souvenir de ses hésitations. Elle avait été élevée dans le catholicisme et elle était pieuse. Elle ne croyait ni à la sorcellerie ni aux guérisseurs indiens. Mais sa douleur était si intense et son état si grave, elle aurait accepté d'essayer n'importe quoi. Celestino s'opposa catégoriquement à ses désirs. Il voulait livrer la jeune servante aux autorités. Florinda intercéda en sa faveur, moins par compassion que par crainte de ne pas trouver la guérisseuse toute seule. Florinda se leva brusquement et me dit que je devais m'en aller. Elle me prit par le bras et me raccompagna à la porte comme si j'étais son plus vieille et son plus cher ami. Elle m'expliqua que j'étais épuisé parce que se trouver dans la conscience du côté gauche est un état spécial, délicat, qu'il faut utiliser avec modération. Ce n'est certainement pas un état de pouvoir. La preuve en était que j'avais failli mourir quand Sylvie O'Manuel avait essayé de ranimer mon attention seconde en me forçant à entrer tout droit en elle. Elle me dit qu'il n'existe aucun moyen sur terre d'ordonner à quelqu'un ou à soi-même de ranimer la connaissance. C'est plutôt une affaire lente. Le corps, au bon moment et dans les circonstances d'impeccabilité qui conviennent, ranime sa connaissance sans l'intervention du désir. Nous demeurâmes un moment près de la porte de devant à échanger des politesses et des banalités. Soudain, elle me dit que le Nagual Juan Matus m'avait conduit à elle ce jour-là pour une seule raison. Il savait que son propre temps sur la terre touchait à sa fin. Les deux formes d'instructions que j'avais reçues selon le maître plan de Sylvie O'Manuel étaient déjà terminées. Seule restait en suspens ce qu'elle avait à me dire. Elle souligna qu'il ne s'agissait pas d'enseignement à proprement parler, mais plutôt d'établir mon lien avec elle. Quand Don Juan m'amena de nouveau voir Florinda, juste avant de me quitter près de la porte, il me répéta ce qu'elle m'avait dit. Le moment était proche où son clan et lui-même entreraient dans la tierce attention. Sans me laisser le temps de lui poser des questions, il me poussa à l'intérieur de la maison. Sa poussée ne m'envoya pas seulement dans la maison, mais dans mon état de conscience le plus aigu. Je vis le mur de brouillard. Florinda était debout dans le vestibule comme si elle attendait l'instant où Don Juan me pousserait à l'intérieur. Elle me prit par le bras et me conduisit dans le salon, sans un mot. Nous nous assîmes. J'ai envie de lancer la conversation, mais je fus incapable de parler. Elle m'expliqua que la poussée d'un guerrier impeccable comme le Nagual Juan Matus peut faire basculer dans une autre région de conscience. Elle me dit que mon erreur depuis le départ avait été de croire que les méthodes sont importantes. La méthode pour basculer un guerrier dans un état de conscience différent n'est utilisable que si les deux participants, notamment celui qui effectue la poussée, sont impeccables et dotés de pouvoirs personnels. Le fait que je voyais le mur de brouillard me rendit extrêmement nerveux sur le plan physique. Mon corps tremblait de façon incontrôlable. Florinda me dit qu'il tremblait ainsi parce qu'il avait appris à réclamer de l'activité lorsqu'il demeurait dans cet état de conscience. Mais mon corps, me dit-elle, pouvait apprendre lui aussi à concentrer son attention, la plus aiguë, sur ce qui se disait ou sur ce qui se faisait. Elle m'expliqua qu'être placé sur la conscience du côté gauche était très commode. En me faisant entrer de force dans un état de conscience supérieur, et en me permettant d'avoir des relations avec ses guerriers uniquement lorsque je me trouvais dans cet état, Nagual Juan Matus s'efforçait de me donner une base sûre à laquelle je pouvais me raccrocher. Florinda m'exposa la stratégie de Don Juan, cultiver une partie de l'autre moi en la remplissant volontairement de souvenirs de ses relations. Des souvenirs ne seraient oubliés que pour refaire surface un jour, et jouer alors le rôle d'avant-poste rationnel d'où je pourrais m'élancer vers l'immensité incommensurable de l'autre moi. Me voyant très nerveux, elle se mit à me calmer en reprenant le récit de sa vie qui, m'expliqua-t-elle clairement, n'était pas en réalité l'histoire de sa vie en tant que femme dans le monde, mais le récit de la façon dont une femme frivole pouvait être aidée à devenir un guerrier. Une fois prise la décision d'aller voir la guérisseuse, me dit-elle, rien n'aurait pu l'arrêter. Elle partit donc avec sa servante et quatre hommes pour porter sa civière. Ce n'était qu'un voyage de deux jours, mais il changea le cours de sa vie. Il n'y avait pas de route, c'était un pays montagneux, et la plupart du temps les hommes durent la portée sur leur dos. Ils arrivèrent chez la guérisseuse à la tombée de la nuit. L'endroit était très éclairé, il y avait beaucoup de monde dans la maison. Florinda me dit qu'un vieil homme poli lui apprit que la guérisseuse était absente pour la journée. Elle était allée soigner un malade. L'homme semblait très au courant des activités de la guérisseuse, et Florinda éprouva un certain soulagement à bavarder avec lui. Il était plein de sollicitude et il confia à la jeune femme qu'il était, lui aussi, un malade. Il décrivit sa maladie comme un état incurable qui lui faisait oublier le monde. Ils l'avardèrent amicalement jusque tard dans la soirée. Le vieil homme se montra très charitable et donna même son lit à Florinda pour lui permettre de se reposer en attendant le retour de la guérisseuse le lendemain. « Au matin, Florinda fut réveillée en sursaut, me dit-elle, par une douleur aiguë dans sa jambe. Une femme était en train de faire bouger sa jambe en appuyant sur elle avec un morceau de bois poli. La guérisseuse était une femme très jolie, poursuivit Florinda. Elle examina ma jambe et secoua la tête. « Je sais qui t'a fait ça, me dit-elle. Il a dû être très bien payé. Ou alors on l'a convaincu que tu n'étais qu'un être humain inutile. Lequel des deux a ton avis ? » Florinda se mit à rire. Elle avait jugé la guérisseuse folle ou grossière. Elle ne pouvait concevoir qu'une seule personne au monde et le front de croire qu'elle fut un être humain inutile. Malgré sa douleur déchirante, elle fit savoir à la femme sans mâcher ses mots qu'elle était riche et importante, une personne dont nul ne pouvait impunément se railler. La guérisseuse, se souvenait Florinda, changea d'attitude sur le champ. Elle parut prendre peur. Elle lui parla avec respect, l'appela Missy, puis se leva de son siège et ordonna à tout le monde de quitter la pièce. Quand elles furent seules, la guérisseuse s'assit sur la poitrine de Florinda et fit basculer la tête de la jeune femme en arrière, par-dessus le bord du lit. Florinda se débattit. « Elle croyait, me dit-elle, que la guérisseuse allait la tuer. » Elle voulut crier, alerter ses serviteurs, mais la guérisseuse lui recouvrit la bouche et lui pinça le nez. Florinda suffoca et lui respirait par la bouche. Plus la guérisseuse appuyait sur la poitrine de Florinda, plus elle lui pinçait le nez, et plus Florinda ouvrait la bouche toute grande. Quand elle se rendit compte de ce que la guérisseuse faisait en réalité, elle avait déjà avalé le contenu d'une grande bouteille que la guérisseuse avait glissée dans sa bouche, un liquide infect. Florinda m'expliqua que la guérisseuse avait si bien manœuvré qu'elle avait avalé et s'entoussé, bien que sa tête fût renversée par-dessus le bord du lit. « Je bu tellement de liquide que j'étais au bord de la nausée, » continua Florinda. La guérisseuse me fit asseoir et me regarda droit dans les yeux, sans scier. Je voulut glisser un doigt au fond de ma gorge pour vomir, elle me gifla. Mes lèvres se mirent à saigner. « Une indienne ? Me gifler ? Une indienne ? Mettre mes lèvres en sang ? Jamais mon père, pas plus que ma mère, n'avait porté la main sur moi. Ma surprise fut si totale que j'en oubliais le malaise de mon estomac. Elle appela mes hommes et leur dit de me ramener chez moi. Puis elle se pencha vers moi, la bouche tout contre mon oreille, pour que personne ne puisse entendre. « Si tu ne reviens pas dans neuf jours, espèce de trou du cul, » me chuchota-t-elle, « tu enfleras comme un crapaud et tu suppliras Dieu de t'accorder la mort. » Florinda me dit que le liquide lui avait irrité la gorge et les cordes vocales. Elle ne pouvait pas prononcer un mot, mais c'était le cadet de ses soucis. À son retour chez elle, Celestino l'attendait dans un état d'orage folle. Étant incapable de parler, Florinda fut en mesure de l'observer. Elle remarqua que sa colère n'était pas provoquée par les inquiétudes que lui donnait la santé de sa femme. Il se préoccupait uniquement de son statut social d'homme fortuné et respecté. Il ne pouvait pas supporter que ses amis influents apprennent qu'elle avait eu recours à des guérisseurs indiens. Il était hors de lui. Il criait qu'il allait porter plainte au quartier général de l'armée. Les soldats arrêtaient cette maudite guérisseuse et la ramèneraient en ville pour lui tanner le cuir et la jeter en prison. Mais ce n'était pas des menaces en l'air. Il usa de son influence pour faire envoyer une patrouille militaire à la recherche de la guérisseuse. Les soldats revinrent bredouilles quelques jours plus tard. La femme, dirent-ils, s'était enfuie. La servante rassura Florinda. Elle lui affirma que la guérisseuse l'attendrait si elle se donnait la peine de revenir. L'inflammation de sa gorge persistait et elle ne pouvait pas manger d'aliments solides. Elle avait même du mal à avaler des liquides. Pourtant, elle attendit avec impatience le jour où elle était censée retourner chez la guérisseuse car le médicament avait soulagé la douleur de sa jambe. Quand elle fit savoir ses intentions à Celestino, il entra en fureur au point de rassembler trois de ses hommes de confiance et de partir à cheval, avant Florinda, pour mettre fin à toute cette stupidité. Florinda me raconta qu'à son arrivée chez la guérisseuse, elle craignait de la trouver morte. Au lieu de cela, Celestino attendait tout seul. Il avait envoyé ses hommes dans trois villages des environs avec l'ordre de ramener la guérisseuse, par la force, si besoin était. Florinda vit le même vieillard qu'elle avait rencontré la fois précédente. Il essayait de calmer son mari en lui affirmant qu'un de ses hommes reviendrait bientôt avec la femme. Dès que Florinda fut déposée sous le porche de devant et allongée sur une natte, la guérisseuse sortit de la maison. Elle commença par insulter Celestino, le traitant de tous les noms et hurlant des obscénités à son adresse. Flou de colère, il se précipita pour la frapper. Le vieil homme le retint et le supplia de ne pas faire de mal à son ami. Il la pleura à genoux, soulignant que c'était une vieille femme. Celestino demeura inflexible. Il menaça de la fouetter, sans égard pour son âge. Il s'avança pour la saisir, mais se figea soudain. Six hommes à l'allure redoutable venaient de sortir de derrière les buissons en brandissant leur machette. Florinda me dit que la frayeur glassa Celestino sur place. Il devint livide. La guérisseuse s'avança vers lui. Elle lui demanda de ne pas résister. Qu'il la laisse le fouetter sur les fesses, sinon elle le ferait hacher menu par ses assistants. Si vaniteux qu'il fût, il se pencha humblement pour recevoir le fouet. En quelques instants, la guérisseuse avait réduit cet homme prétentieux à l'impuissance. Elle lui rit au nez. Elle savait qu'il était vaincu et elle le poussa jusqu'à l'effondrement. Il s'était avancé sur le territoire de la guérisseuse, comme un abécile imprudent qu'il était, enivré par les idées présomptueuses qu'il se faisait de sa valeur. Florinda me regarda et sourit. Elle se tut pendant quelques instants. Le premier principe de l'art du traqueur, me dit-elle, c'est que le guerrier ne se lance jamais dans le combat sans connaître les lieux. La guérisseuse m'avait montré, par son combat avec Celestino, le premier principe de l'art du traqueur. Ensuite, elle vint de l'endroit où je me trouvais. J'étais en train de pleurer. C'était la seule chose dont je fusse capable. Elle parut inquiète. Elle enveloppa mes épaules dans la couverture, souriait, me fit un clin d'œil. Le marché n'est pas rompu, trou du cul, me dit-elle. Reviens dès que tu pourras si tu as envie de vivre. Mais n'emmène pas ton maître avec toi, petite pute. Ne viens qu'avec les personnes strictement nécessaires. Florinda me regarda fixement pendant un instant. À son silence, je crus comprendre qu'elle désirait connaître ma réaction. Écarter tout ce qui n'est pas nécessaire est le deuxième principe de l'art du traqueur, dit-elle sans me laisser le temps de parler. Son récit m'avait absorbé avec une telle intensité que le mur de brouillard avait disparu sans que je m'en sois aperçu. Je constatais simplement qu'il n'était plus là. Florinda se leva de son fauteuil et me reconduisit à la porte. Nous restâmes quelques instants sur le seuil, comme à la fin de notre première rencontre. Florinda me dit que la colère de Célestino avait également permis à la guérisseuse de montrer, non à sa raison, mais à son corps, les trois premiers principes de la règle des traqueurs. Elle avait l'esprit concentré entièrement sur elle-même car pour elle, rien n'existait en dehors de sa douleur physique et de l'angoisse de perdre sa beauté. Mais son corps avait pourtant reconnu ce qui était arrivé. Plus tard, il lui avait suffi d'un rappel pour que tout reprenne sa place. Les guerriers ne disposent pas du monde entier pour les dorloter. Ils doivent donc posséder la règle, poursuivait-elle. Mais la règle des traqueurs s'applique à tout le monde. L'arrogance de Célestino fut sa perte et le début de mon instruction et de ma libération. sa suffisance qui était aussi la mienne nous poussait tous les deux à nous croire supérieurs à presque tous les gens. La guérisseuse nous avait ramenés à ce que nous étions en réalité. Rien. Le premier précepte de la règle, c'est que tout ce qui nous entoure est un mystère insondable. Le deuxième précepte de la règle, c'est que nous devons essayer de découvrir ces mystères mais sans même espérer y parvenir. Le troisième, c'est qu'un guerrier conscient du mystère insondable qui l'entoure et conscient de son devoir de tenter de le découvrir, prend la place qui lui revient parmi les mystères et se considère comme l'un d'eux. Par conséquent, pour ce guerrier, le mystère d'être est infini. Que cet être soit galet, fourmi ou soi-même. Le silence se prolongea. Un silence contraint. Florinda sourit en jouant avec le bout de sa longnette. Elle me dit que j'en avais reçu assez pour ce jour-là. La troisième fois que j'allais voir Florinda au lieu de me laisser à la porte, Don Juan entra avec moi. Tous les membres de son clan étaient rassemblés dans la maison et ils me saluèrent comme si je rentrais d'un long voyage. Ce fut une rencontre très agréable. Elle associa dans mes sentiments Florinda avec tous les autres car c'était la première fois qu'elle se joignait à eux en ma présence. La fois suivante, quand j'allais chez Florinda, Don Juan me poussa à l'improviste comme il l'avait fait déjà. Ce fut pour moi un choc très brutal. Florinda m'attendait dans le vestibule. J'étais entré instantanément dans l'état où le mur de brouillard est visible. Je vous ai expliqué comment les principes de l'art du traqueur m'ont été exposés, me dit-elle dès que nous fûmes assis sur le divan de son salon. Maintenant, vous devez faire de même pour moi. Comment le Nagual Juan Matus vous les a-t-il présentés ? Je lui répondis que je ne pouvais pas m'en souvenir au pied levé. Il fallait que j'y songe, or je ne parvenais pas à réfléchir. Mon corps avait peur. Ne compliquez pas les choses, me dit-elle d'un ton impérieux. Efforcez-vous d'être simple. Appliquez toute la concentration que vous possédez à décider si vous engagez la bataille ou si vous la refusez, car toute bataille est une lutte pour la vie. Tel est ce troisième principe de l'art du traqueur. Un guerrier doit toujours être prêt à prendre sa dernière attitude ici et maintenant, mais non point à la débandade. Je ne parvenais pas à organiser mes pensées. J'étirais mes jambes et je m'allongeais sur le divan. Je respirais plusieurs fois à fond pour détendre le milieu de mon corps qui semblait complètement noué. « Bien, » dit Florinda, « je vois que vous appliquez le quatrième principe de l'art du traqueur, se détendre, se laisser aller, ne rien craindre. C'est seulement à cette condition que les pouvoirs qui nous guident ouvriront la route et nous aideront. Seulement à cette condition. » Je me débattis avec mon souvenir. Comment Don Juan m'avait-il montré les principes de l'art du traqueur ? Pour quelles raisons inexplicables mon esprit refusait-il de se concentrer sur mon expérience passée ? Ton droit n'était un souvenir si vague. Je me levais et regardais autour de moi. La pièce où nous nous trouvions était aménagée de façon agréable. Le sol était pavé de grandes dalles jaunes claires. Leur pose supposait une technique très élaborée. Je voulut examiner les meubles. Je m'avançais vers une belle table brun foncée. Florinda bondit à mes côtés. « Vous avez appliqué correctement le cinquième principe de l'art du traqueur, » dit-elle. « Ne vous laissez pas dévier. » « Quel est ce cinquième principe ? » lui demandai-je. « Quand il est placé devant des risques qu'il ne peut pas résoudre, le guerrier bat en retraite pendant un instant, » dit-elle. « Il laisse son esprit serpenter. » « Il occupe son temps avec quelque chose d'autre. Tout peut convenir. » « C'est ce que vous venez de faire, » poursuivit-elle. Mais, après avoir appliqué le cinquième principe, il vous faut passer au sixième. Le guerrier comprime le temps. Le moindre instant compte. Dans une bataille pour la vie, une seconde est une éternité. Une éternité qui peut décider de l'issue. Le guerrier a pour objectif la victoire, donc il comprime le temps. Il ne perd pas un seul instant. Tout à coup, une masse de souvenirs fit irruption dans ma conscience. Exalté soudain, je dis à Florinda que je ne pouvais me rappeler sans ambiguïté la première fois où Don Juan m'avait fait connaître ses principes. Florinda porta les doigts à ses lèvres en un geste m'imposant le silence. Elle me dit que la seule chose qui l'intéressait était de me placer face à face avec les principes. Elle n'avait aucune envie de m'entendre lui raconter les expériences que j'avais vécues. Florinda continua son récit. Tout en lui disant de revenir sans Célestine, la guérisseuse lui avait fait boire une préparation qui soulagea sa douleur presque instantanément. Elle lui murmura également à l'oreille qu'elle devait prendre toute seule une décision cruciale. Elle devait calmer son esprit en faisant autre chose, mais une fois la décision prise, il fallait qu'elle ne perde pas un seul instant. Une fois chez elle, elle exprima son désir de revenir. Célestino préféra ne présenter aucune objection car la conviction de son épouse était inébranlable. Presque aussitôt, je revins voir la guérisseuse, poursuivit Florinda. J'emmenais mes serviteurs de confiance, la fille qui m'avait donné le poison et un homme pour s'occuper des montures. Cette fois, nous y alla à ma cheval. La traversée des montagnes nous fit passer de mauvais moments. La puanteur de ma jambe rendait les chevaux très nerveux, mais nous réussîmes. Sans le savoir, j'avais utilisé le troisième principe de l'art du tracker. J'avais mis en jeu librement ma vie ou ce qu'il en restait. J'étais prête à mourir, consentante. Ce n'était pas une grande décision pour moi. De toute façon, j'étais à l'agonie. Au demeurant, quand on se voit à moitié mort comme je l'étais, sans douleur horrible mais de façon très désagréable, on a tendance à devenir si nonchalant et si faible. Aucun effort n'est plus possible. Je suis resté chez la guérisseuse six jours. Le deuxième jour, je me sentis déjà mieux. L'enflure diminua. Le suintement déchère, c'est ça. La douleur disparut. J'étais seulement un peu faible et quand j'essayais de marcher, mes genoux se mettaient à trembler. Le sixième jour, la guérisseuse m'emmena dans sa chambre. Elle se montra pleine d'attention pour moi et fit preuve de tous les égards. Elle m'invita à m'asseoir sur son lit et m'offrit du café. Elle s'assit par terre à mes pieds en face de moi. Je me souviens encore de ces paroles exactes. Tu es très très malade et je suis la seule à pouvoir te sauver, me dit-elle. Si je ne le fais pas, tu mourras d'une mort impossible à imaginer. Comme tu es une imbécile, tu dureras jusqu'à la fin la plus amère. À l'autre côté, je pourrais te guérir en un seul jour, mais je ne le ferai pas. Il faudra que tu viennes ici jusqu'à ce que tu aies compris ce que je dois te montrer. Alors seulement, je te guérirai complètement. Sinon, imbécile comme tu l'es, tu ne reviendrais jamais. Florinda me raconta que la guérisseuse avec beaucoup de patience lui avait expliqué les points les plus délicats de sa décision de l'aider. Florinda n'en avait pas compris un traître mot. Elle crut de plus belle que la guérisseuse avait perdu la raison. Quand la guérisseuse s'aperçut qu'elle ne communiquait pas avec Florinda, elle devint plus sévère. Elle lui fit répéter sans cesse, comme si Florinda était un enfant, que sans l'aide de la guérisseuse sa vie était terminée et que la guérisseuse pouvait choisir de mettre fin à la cure et de la laisser mourir sans espoir. Mais Florinda la supplia de finir de la guérir et de la renvoyer chez elle, dans sa famille. La femme perdit alors patience. Elle saisit une bouteille contenant le médicament et la brisa sur le sol en disant à Florinda qu'elle en avait terminé avec elle. Florinda me dit qu'elle versa alors les seules vraies larmes de sa vie. Elle expliqua à la guérisseuse qu'elle ne désirait qu'une chose, être guérie et elle était prête à payer sa guérison. La femme lui répondit qu'il était trop tard pour un paiement en argent. Ce qu'elle voulait de Florinda c'était son attention non son argent. Florinda me voit qu'au cours de sa vie passée elle avait appris à obtenir tout ce qu'elle désirait. Elle savait se montrer obstinée. Elle fit valoir que des milliers de malades avaient dû venir chez la guérisseuse à moitié mort comme elle-même et que l'Indienne avait pris leur argent. En quoi son cas était-il différent ? La réponse de la guérisseuse ne fut pas du tout une explication pour Florinda. Elle lui dit qu'étant voyant elle avait vu le corps lumineux de Florinda et qu'elles étaient toutes les deux exactement semblables. Florinda prit la femme pour une folle. On se rendait-elle pas compte qu'il y avait entre elles tout un monde de différence ? La guérisseuse était une Indienne grossière sans éducation primitive alors que Florinda était riche, belle et blanche. Florinda demanda à la femme ce qu'elle avait l'intention de lui faire. La guérisseuse lui répondit qu'elle avait reçu la mission de la guérir puis de lui enseigner une chose d'une importance extrême. Florinda voulait savoir qui l'avait chargée de cette mission. La femme répondit que c'était l'aigle, réplique, qui convainquit Florinda que la femme n'avait plus le moindre grain de bon sens. Et pourtant, comment Florinda aurait-elle pu éviter de se plier aux exigences de la femme ? Elle lui répondit qu'elle était prête à faire n'importe quoi. La femme modifia sur le champ son attitude agressive. Elle donna à Florinda des médicaments à emporter chez elle et elle lui dit de revenir dès qu'elle le pourrait. « Comme vous le savez, » poursuivit Florinda, « le maître doit prendre le disciple par la ruse. Elle m'a prise grâce à mon traitement. Elle avait raison, j'étais si idiote que si elle m'avait guéri d'emblée, je serais retourné à mon existence stupide comme si rien ne m'était arrivé. N'agissons-nous pas tous ainsi. » Florinda revint un peu accueilli par le vieil homme qu'elle avait déjà rencontré. Il lui dit que la guérisseuse était absente depuis plusieurs jours et ne reviendrait pas avant plusieurs jours encore. Mais elle lui avait confié certains médicaments à l'intention de Florinda au cas où celle-ci surviendrait. Il lui dit une voix très amicale mais autoritaire que l'absence de la guérisseuse la laissait devant un choix très clair ou bien elle rentrait chez elle, peut-être dans un état pire qu'à son départ étant donné les peines du voyage allé et retour ou bien elle suivait les instructions soigneusement définies par la guérisseuse. Il ajouta que si elle décidait de rester et de commencer son traitement sur le champ, elle serait comme neuve dans trois ou quatre mois. Il y avait toutefois une condition. Si elle décidait de rester, elle devait séjourner dans la maison de la guérisseuse pendant huit jours consécutifs et elle devait obligatoirement renvoyer ses domestiques chez elle. Florinda répondit qu'en réalité elle n'avait pas le choix, elle était obligée de rester. Le vieil homme lui donna aussitôt la potion que la guérisseuse avait apparemment laissée pour elle. Il demeura près d'elle presque toute la nuit. Il était rassurant et sa conversation aimable suscita l'optimisme et la confiance de Florinda. Ses deux domestiques partirent le lendemain matin après le petit déjeuner. Florinda n'avait pas du tout peur, elle faisait aveuglement confiance au vieil homme. Il lui dit que selon les instructions de la guérisseuse, elle devait construire pour son traitement une caisse. Il la fit asseoir sur une chaise basse placée au centre d'une zone circulaire sans aucune végétation. pendant qu'elle était ainsi, le vieil homme la présenta à trois jeunes gens, ses assistants, dit-il. Deux étaient des Indiens, le troisième un blanc. À tous les quatre, il leur fallut moins d'une heure pour construire une caisse autour de la chaise où Florinda se tenait. Quand ils eurent terminé, Florinda était bel et bien empaquetée dans une caisse avec un couvercle à clairvoix pour l'aération. L'un des côtés, pourvu de charnières, formait porte. Le vieil homme ouvrit la porte et aida Florinda à sortir. Il l'emmena dans la maison et lui demanda de l'aider à préparer son médicament pour l'avoir tout prêt quand la guérisseuse reviendrait. Son savoir-faire passionna Florinda. Il prépara une potion de plantes à l'odeur piquante ainsi qu'un seau de liquide brûlant. Il lui proposa de tremper la jambe dans le seau pour apaiser la douleur et lui dit que, si elle en avait envie, elle ferait bien de boire la décoction qu'il avait préparée afin qu'elle ne perde pas sa puissance. Florinda lui obéit sans poser de questions. Elle ressentit un soulagement étonnant. Le vieil homme lui donna ensuite une chambre où il fit apporter la caisse par des jeunes gens. Il dit à Florinda que la guérisseuse ne reviendrait peut-être pas avant des jours. En attendant, il fallait que la jeune femme suive à la lettre toutes les instructions laissées à son attention. Elle acquiesça et lui montra une liste de devoirs. Il comportait beaucoup de marge pour cueillir les plantes médicinales nécessaires à ses potions ainsi que la préparation proprement dite des médicaments. Florinda me raconta qu'elle avait passé ainsi douze jours au lieu de huit parce que ses serviteurs avaient pris de retard à la suite des pluies torrentielles. Ce fut seulement le dixième jour qu'elle découvrit la vérité. La femme n'avait jamais été absente et en réalité, c'était le vieil homme qui la soignait. Florinda éclata de rire en me décrivant le choc qu'elle avait reçu. Le vieil homme l'avait, par la ruse, amené à participer à son propre traitement. De plus, sous prétexte que la guérisseuse l'avait exigé, il lui avait fait passer au moins six heures par jour à l'intérieur de la caisse pour accomplir une tâche spécifique qu'il appelait récapitulation. À ce point du récit, Florinda scruta mon visage et décida que cela suffisait. Il était temps que je parte. Lors de notre rencontre suivante, Florinda m'expliqua que le vieil homme était son bénéfactor et qu'elle était le premier traqueur que les femmes du clan de son bénéfactor avaient trouvé pour le Nagual-Ruan-Matus. Mais elle ne savait rien de tout cela. Mais elle ne savait rien de tout cela, bien que son bénéfactor l'ait fait permuter de niveau de conscience et le lui est révélé. En vain, elle avait été élevée dans l'idéal de la beauté et cela avait créé autour d'elle une carapace si impénétrable qu'elle était insensible au changement. Son bénéfactor conclut qu'il lui fallait du temps. Il mit au point un plan pour attirer Celestino sur le champ de bataille de Florinda. Il dévoila à la jeune femme sur la personnalité de Celestino des choses qu'elle savait vraies mais qu'elle n'avait pas eu le courage de reconnaître toute seule. Celestino était très possessif à l'égard de tout ce qu'il avait. Sa richesse et Florinda occupaient une place élevée parmi ses possessions. Il avait été contraint à ravaler son orgueil après son humiliation par la guérisseuse parce que la guérisseuse était bon marché et que la santé de Florinda s'améliorait vraiment. Mais il rongeait son frein attendant le moment où le traitement de Florinda serait terminé pour exercer sa vengeance. Florinda poursuivit son récit. Son bénéfactor lui dit qu'il craignait de la guérir trop vite car Celestino qui prenait toutes les décisions dans la maison déciderait que Florinda n'aurait plus besoin de voir la guérisseuse. Son bénéfactor lui donna alors une préparation à appliquer sur son autre jambe. Longan très urtiquant produisit une irritation sur la peau qui ressemblait à une aggravation de la maladie. Son bénéfactor lui conseilla d'utiliser Longan chaque fois qu'elle voudrait revenir le voir même si elle n'avait pas besoin de ses soins. Florinda me dit que sa guérison prit un an. Au cours de cette période son bénéfactor lui présenta la règle et lui fit faire ses classes comme un soldat dans l'art du tracker. Il lui fit appliquer les principes de cet art dans tous ses actes quotidiens au début pour de petites choses mais qui débouchèrent vite sur les grands problèmes de sa vie. Au cours de cette année-là son bénéfactor la présenta également au Nagual Juan Matus. Elle le trouva me dit-elle très malin mais le jeune homme le plus indiscipliné et le plus effrayant qu'elle ait jamais rencontré. Ce fut le Nagual Juan Matus qui l'aida à fuir Celestino. Avec Silvio Manuel il la fit sortir de la ville en cachette malgré les barrages routiers de la police et de l'armée. Celestino avait porté plainte légalement pour abandon et comme c'était un homme influent il avait mis à profit toutes ses ressources pour empêcher Florinda de le quitter. Pour cette raison son bénéfactor dut s'installer dans une autre région du Mexique et il fallut que Florinda se cache chez lui pendant des années. Cette situation lui convint très bien car elle devait accomplir sa tâche de récapitulation ce qui exigeait d'elle un calme et une solitude absolue. Elle m'expliqua que la récapitulation est le point fort des traqueurs comme le corps de rêve est le point fort des rêveurs. Elle consiste à se ressouvenir de sa vie jusqu'aux détails le plus insignifiants. Son bénéfactor lui avait donné sa caisse comme instrument et comme symbole. C'était un instrument qui lui permettait d'apprendre la concentration car elle serait amenée à y séjourner pendant des années jusqu'à ce que toute sa vie ait défilé devant ses yeux. Et c'était un symbole celui des limites étroites de notre personne. Quand elle aurait terminé sa récapitulation lui dit son bénéfactor elle briserait la caisse pour symboliser qu'elle n'était plus enfermée dans l'initation de sa personne. Les traqueurs se servent de caisse ou de cercueil de terre pour s'enfermer complètement dedans pendant qu'ils revivent. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir tous les instants de leur vie. Si les traqueurs doivent récapituler leur vie d'une façon si complète c'est parce que le don de l'aigle à l'homme inclut la volonté d'accepter un substitut à la place d'une conscience réelle à condition que ce substitut en soit une réplique parfaite. La conscience est la nourriture de l'aigle m'expliqua Florinda mais l'aigle peut, au lieu de conscience se contenter d'une récapitulation parfaite. Florinda me révéla alors les principes fondamentaux de la récapitulation. Elle me dit que la première phase est un rappel bref de tous les incidents de notre vie qui se détachent d'eux-mêmes pour s'offrir à notre examen. La seconde phase est un souvenir plus détaillé qui commence systématiquement à un point qui pourrait être l'instant précédent celui où le traqueur s'installe dans la caisse et qui en théorie pourrait remonter jusqu'à l'instant de sa naissance. Elle m'assura qu'une récapitulation parfaite pouvait changer le guerrier autant, sinon plus, que le contrôle du corps de rêve. A cet égard, rêver et traquer aboutissent à la même fin, l'entrée dans la tierce attention. Il est cependant important qu'un guerrier connaisse et pratique les deux. Elle me dit que pour les femmes maîtrisées l'un ou l'autre exigeaient des configurations différentes dans le corps lumineux. Les hommes, en revanche, pouvaient rêver et traquer avec la même facilité, mais sans pouvoir jamais atteindre le niveau de perfection auquel les femmes parviennent dans chacun de ces arts. Florinda m'expliqua que l'élément clé de la récapitulation est la respiration. Pour elle, respirer était magique parce que c'est la fonction qui donne la vie. Se rappeler était facile, me dit-elle, si l'on pouvait réduire la zone de stimulation autour de son corps. Telle était la raison de la caisse. Ensuite, respirer provoquait des souvenirs de plus en plus profonds. En théorie, les traqueurs doivent se souvenir de tous les sentiments qu'ils ont éprouvés dans leur vie. Ce processus débute par la respiration. Elle me prévint que tout ce qu'elle m'enseignait n'était que préliminaire. Plus tard, dans un cadre différent, elle me révélerait les complexités. Florinda me dit que son benefactor lui ordonna de faire la liste des événements à revivre. La méthode, lui apprit-il, consiste à commencer par la respiration initiale. Les traqueurs posent au départ le menton sur l'épaule droite et inspire lentement en déplaçant la tête sur un arc de 180 degrés. La respiration se termine sur l'épaule gauche. À la fin de l'inspiration, la tête revient dans une position de détente. L'expiration se fait en regardant droit devant soi. Ensuite, le traqueur prend l'événement en tête de sa liste et demeure avec lui jusqu'à ce que tous les sentiments liés à lui aient été récapitulés. Pendant qu'il rappelle les sentiments qu'il avait vécus dans l'événement dont il se souvient, il inspire lentement en déplaçant sa tête de l'épaule droite à l'épaule gauche. Cette respiration a pour fonction de reconstituer de l'énergie. Florinda m'affirma que le corps lumineux crée constamment des filaments semblables à des toiles d'araignées qui sont projetées hors de la masse lumineuse sous l'impulsion d'émotions de toutes sortes. Donc, toute situation de relation humaine dans toute situation ou des sentiments entrent en jeu est en principe épuisante pour le corps lumineux. En respirant de la droite à la gauche tout en se rappelant un sentiment, le tracker rattrape par la magie de la respiration les sentiments qu'il avait abandonnés. La respiration suivante se fait de gauche à droite et est une expiration. Par elle, le tracker expulte les filaments laissés en lui par les autres corps lumineux impliqués dans l'événement dont il se souvient. Tels étaient, m'expliqua Florinda les préliminaires obligatoires de l'art du tracker que tous les membres de son clan avaient effectué comme introduction aux exercices plus subtils de l'art. Tant que le tracker n'a pas effectué les préliminaires afin de récupérer les filaments qu'il a laissés dans le monde et surtout afin d'expulser ceux que les autres ont laissés en lui, il n'y a aucune possibilité de manipuler la folie contrôlée parce que ces filaments étrangers sont la base de la capacité illimitée que l'on a de s'enfermer dans sa propre importance. Pour pouvoir pratiquer la folie contrôlée, comme ce n'est pas un moyen de duper ou de corriger les gens ou de se sentir supérieur à eux, il faut être capable de rire de soi-même. Lorinda me dit que l'un des résultats d'une récapitulation détaillée est un rire du fond du cœur qui surgit au spectacle de la répétition lassante de notre prétention noyau de toutes nos relations humaines. Lorinda souligna que la règle définit traquer et rêver comme des arts. Ce sont donc des choses que l'on accomplit. Ce qui dans la respiration donne la vie, me dit-elle, est aussi ce qui lui confère son pouvoir purificateur. C'est ce pouvoir qui fait de la récapitulation un facteur pratique. Au cours de notre réunion suivante, Florinda résuma ce qu'elle appela à ses instructions de la dernière minute. Comme le Nagual Juan Matus et son clan de guerriers avaient jugé d'un commun accord que je n'aurais pas à m'occuper du monde de la vie quotidienne, ils m'avaient enseigné à rêver au lieu de traquer, me dit-elle. Elle m'expliqua que leur conjecture ne s'était pas du tout vérifiée et qu'ils s'étaient retrouvés dans une position délicate. Ils n'avaient plus le temps de m'enseigner l'art du traqueur. Elle avait dû rester en arrière à la périphérie de la tierce attention afin d'accomplir sa mission plus tard quand je serai prêt. En revanche, si je devais quitter le monde avec eux, elle se serait dispensée de cette responsabilité. Florinda me dit que son benefactor considérait les trois techniques de base de l'art du traqueur. La caisse, la liste d'événements à récapituler et la respiration du traqueur, comme les tâches les plus importantes qu'un guerrier puisse accomplir. Son benefactor estimait qu'une récapitulation profonde est le moyen le plus commode de perdre la forme humaine. Ainsi donc, il est plus facile pour les traqueurs, après avoir récapitulé leur vie, de faire usage de tous les non-fers du moi, comme effacer son histoire personnelle, perdre le sentiment de sa propre importance, rompre les routines et ainsi du reste. Florinda me dit que son benefactor leur donnait à tous l'exemple de ce qu'il voulait dire, tout d'abord en agissant toujours selon ses principes, puis en leur fournissant les raisons de ses actes. Dans le cas de Florinda, comme il était maître en l'art du traqueur, il avait mis au point le scénario de sa maladie et de sa guérison parfaitement dans la ligne de la voie du guerrier, tout en introduisant de façon magistrale les sept principes de base et l'art du traqueur. En premier, il attira Florinda sur son propre terrain de combat où elle fut à sa merci. Il la força à écarter ce qui n'était pas essentiel. Il lui enseigna à engager sa vie sur une décision, il lui enseigna à se détendre, pour l'aider à rassembler ses ressources. Il la fit accéder à un état d'âme nouveau, différent, fait d'optimisme et de confiance en soi. Il lui enseigna à resserrer le temps. Il lui montra enfin qu'un traqueur ne se présente jamais de front. Ce dernier principe fit sur Florinda une impression très vive. À ses yeux, il résumait tout ce qu'elle désirait me dire dans ses instructions de dernière minute. « Mon benefactor était le chef, » dit Florinda, et pourtant, à le voir, personne ne l'aurait cru. Il avait toujours devant lui comme façade un de ses guerriers-femmes, tandis que lui-même se mêlait librement aux malades, faisant semblant d'être l'un d'eux ou bien jouant le rôle d'un vieil idiot, toujours en train de ramasser les feuilles sèches avec un balai de sa fabrication. Florinda m'expliqua que pour appliquer le septième principe de l'art du traqueur, il fallait appliquer les six autres. Ainsi, son benefactor était toujours en train de tout surveiller depuis les coulisses. Cela lui permettait d'éviter les conflits ou les détourner. Ces décontestations s'élevaient, elle n'était jamais dirigée contre lui mais contre sa façade, le guerrier-femme. « J'espère que vous avez compris maintenant, » poursuivit-elle, « que seul un maître traqueur peut être un maître de la folie contrôlée. » La folie contrôlée ne consiste pas à duper les gens. Comme l'expliquait mon benefactor, elle signifie que les guerriers appliquent les sept principes de base de l'art du traqueur à tout ce qu'ils font depuis les actes les plus banales jusqu'aux situations où la vie et la mort sont en jeu. Appliquer ces principes provoque trois résultats. Le premier, c'est que les traqueurs apprennent à ne jamais se prendre au sérieux et savent rire d'eux-mêmes. S'ils n'ont pas peur de passer pour des idiots, ils peuvent tromper tout le monde. Deuxième résultat, les traqueurs apprennent à avoir une patience sans fin. Les traqueurs ne se hâtent jamais, ne se rongent jamais. Et le troisième résultat, c'est que les traqueurs apprennent à acquérir une capacité d'improvisation infinie. Jolinda se leva. Nous étions installés dans son salon comme à l'accoutumée. Je supposais aussitôt que notre conversation était terminée. Elle me dit qu'elle avait encore un sujet à m'offrir avant que nous nous disions au revoir. Elle m'entraîna à travers la maison jusqu'à un autre patio. C'était une partie de sa demeure où je ne m'étais jamais rendu. Elle appela quelqu'un à mi-voix et une femme sortit d'une pièce. Elle ne l'a reconnue pas sur le moment. La femme m'appela par mon nom. Je me rendis compte aussitôt que c'était Doña Soledad. Le changement en elle était stupéfiant. Elle était plus jeune et plus puissante. Jolinda me dit que Doña Soledad était restée dans une caisse de récapitulation pendant cinq ans. L'aigle avait accepté sa récapitulation à la place de sa conscience et l'avait laissée partir, libre. Doña Soledad acquiesça d'un hochement de tête. Florinda mit fin à la discussion rapidement et me dit qu'il était temps de partir car je n'avais plus d'énergie. Par la suite, je me rendis souvent chez Florinda. Je la vis chaque fois mais seulement pendant quelques instants. Elle me dit qu'elle avait décidé de ne plus prolonger mon instruction parce que j'avais avantage à n'être en rapport qu'avec Doña Soledad. Je rencontrais Doña Soledad plusieurs fois mais ce qui se passa au cours de nos rencontres reste tout à fait incompréhensible pour moi. Chaque fois que nous étions ensemble elle me faisait asseoir à la porte de sa chambre face à l'est. Elle s'installait à ma droite tout contre moi. Ensuite, elle empêchait le mur de brouillard de tourner et nous restions tous les deux face au sud dans sa chambre. J'avais déjà appris avec la gorda à arrêter la rotation du mur. J'ai l'impression que Doña Soledad m'aidait à prendre conscience d'un autre aspect de cette capacité de perception. Avec la gorda, j'avais décelé sans me tromper que seule une partie de moi-même arrêtait le mur. C'était comme si je me trouvais soudain divisé en deux. Une fraction de mon moi total regardait droit devant et voyait un mur immobile à ma droite tandis qu'une autre partie plus importante de mon moi total avait tourné de 90 degrés sur la droite et fixait le mur. Chaque fois que nous arrêtions le mur, Doña Soledad et moi, nous restions à le contempler. Jamais nous n'entrions dans la région entre les lignes parallèles comme la femme d'Agual la gorda et moi-même l'avions fait des vingtaines de fois. Doña Soledad m'obligeait chaque fois à fixer le brouillard comme si c'était un verre réfléchissant. Je vivais alors la dissociation la plus extravagante. C'était comme si je courais à une vitesse folle. Je voyais des bouts de paysages se former dans le brouillard et soudain j'étais dans une autre réalité physique. C'était une région montagneuse déchiquetée, inhospitalière. Doña Soledad était toujours là en compagnie d'une femme adorable qui riait aux éclats en me regardant. Je suis incapable de me souvenir de ce que nous faisions au-delà de ce point, de même que j'étais incapable de me rappeler ce que je faisais avec la femme Nagual et la Gorda dans la région entre les lignes parallèles. J'avais l'impression que nous entrions, Doña Soledad et moi, dans une autre région de la conscience, une région qui m'était inconnue. Je me trouvais déjà dans ce que je considérais comme mon état de conscience le plus pénétrant et il y avait pourtant quelque chose de plus pénétrant encore. L'aspect de l'attention seconde que Doña Soledad me montrait était plus complexe et plus inaccessible que tout ce dont j'avais été témoin jusque-là. Je ne parvenais à me souvenir que d'une impression de mouvement intense, d'une sensation physique comparable à une très longue marche ou à une ascension sur des pistes de montagne très accidentées. J'avais également la certitude corporelle absolue, sans d'ailleurs savoir pourquoi, que Doña Soledad, la femme et moi, échangions des paroles, des pensées, des sentiments, et je ne parvenais pas à les préciser. Après chaque rencontre avec Doña Soledad, Florinda me faisait partir aussitôt. Doña Soledad me parlait très peu de ce que nous vivions. J'avais l'impression que l'état de conscience très élevé où nous nous trouvions la touchait si profondément qu'elle pouvait à peine parler. Dans ce paysage désolé, en dehors de la belle dame, nous regardions quelque chose et cela nous laissait à bout de souffle. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait à se souvenir de rien, elle non plus. Je demandais à Florinda de m'expliquer clairement la nature de mes voyages avec Doña Soledad. Elle me répondit qu'une partie de son enseignement de dernière minute consistait à me faire entrer dans la tension seconde à la manière des trackers et que Doña Soledad n'était plus capable qu'elle de me faire accéder à la dimension du trackers. Au cours de notre rencontre, qui devait être la dernière, Florinda m'attendait dans le vestibule comme au commencement de nos relations. Elle me prit par le bras et me conduisit dans le salon. Nous assîmes. Elle me conseilla de ne pas encore essayer de donner un sens à mes voyages avec Doña Soledad. Elle m'expliqua que les trackers sont intrinsèquement différents des rêveurs, en ce sens qu'ils se servent du monde qui les entoure. C'était ce que faisait Doña Soledad lorsqu'elle essayait de m'aider à tourner la tête. Quand Don Juan m'avait exposé la notion de tourner la tête pour que le guerrier se trouve en face d'une direction nouvelle, je l'avais compris comme une métaphore pour exprimer un changement d'attitude. Florinda me dit qu'il ne s'agissait pas d'une métaphore mais bien d'une réalité. Les trackers tournaient réellement la tête mais ils ne le faisaient pas pour regarder dans une nouvelle direction. Ils tournaient la tête pour considérer le temps d'une manière différente. Les trackers se mettent en face du temps qui vient. Normalement, nous regardons le temps lorsqu'il s'éloigne de nous. Seuls les trackers peuvent modifier cela et fixer le temps quand ils s'avancent vers eux. Florinda m'expliqua que tourner la tête ne signifie pas que l'on voit dans l'avenir et que l'on perçoit le temps comme une chose concrète et pourtant incompréhensible. Il était donc superflu que j'essaie d'analyser par la pensée ce que nous faisions, Doña Soledad et moi. Tout prendrait un sens quand je pourrais percevoir la totalité de moi-même. J'aurais alors l'énergie nécessaire à dévoiler ce mystère. Florinda, comme si elle m'offrait une prime, me dit que Doña Soledad était un trackeur fantastique, le plus grand de tous, selon ses propres termes. Doña Soledad pouvait traverser les lignes parallèles à tout moment. En outre, aucun guerrier du clan de Don Juan n'avait été capable du même exploit. Face à ses techniques impeccables de trackeur, Doña Soledad avait découvert son être parallèle. Aussitôt, je me tournais vers Doña Soledad et la suppliais de m'arracher à ma faiblesse. Je lui dis que si elle échouait, autant valait qu'elle me tue. Je n'avais pas envie de vivre dans les replis mesquins de ma rationalité. Ne parlez pas ainsi, me répondit Florinda. Nous sommes des guerriers et les guerriers n'ont qu'une seule chose à l'esprit, leur liberté. Mourir et être mangé par l'aigle n'est pas un exploit. En revanche, contourner l'aigle et être libre constitue le comble de l'audace. Sous-titrage ST' 501